bonjour alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo petite vidéo assez courte sur le comment sauvegarder ses données personnelles je suis dépanneur informatique et récemment j'ai encore changé un disque dur qui est à hs et comme les gens n'avaient pas sauvegardé leurs données tout ce qu'il y avait dedans était perdu c'est dommage à moins d'avoir 500 à 1500 euros pour l'envoyer dans une clinique de données quelquefois ça vaut le coup quand même une somme alors je vais faire une vidéo sur comment sauvegarder ses données sur une clé usb ou sur un disque dur externe là pour l'occasion je vais utiliser un disque dur externe comme vous pouvez le voir qui est là d'accord donc ça je branche ça sur un port usb si j'ai un port usb bleu comme ça ça veut dire que c'est un usb 3 donc ça va être assez rapide mais hélas sur mon ordinateur je n'ai pas de port usb 3 donc ça prendra le temps que ça veut cela dit il n'y a peut-être pas forcément grand chose donc je vais connecter mon disque dur externe alors ça peut être une clé usb bien sûr à mon pc voilà le fait d'ouvrir de connecter bien ça m'ouvre l'explorateur du fichier on peut le voir ici sur mon disque externe qui est vite pour l'occurrence d'accord bon voilà ce que je vais faire c'est que je vais le mettre je vais le mettre je vais le laisser là à droite là dedans dedans ce que je vais faire c'est que j'ai créé un dossier pour ma sauvegarde comme ça si j'en ai plusieurs par la suite je vais mettre un nom donc un nouveau dossier maintenant je vais le renommer donc sauvegarde donc aujourd'hui on est le 0805 2020 voilà et entre vos dossiers donc je vais aller dans ce dossier parce que c'est ici que je vais ranger mes appels je veux est ce que je vais faire ce que je vais ouvrir un deuxième explorateur de fichiers sur ce pc donc je vais faire un clic droit ici en bas je fais un clic droit sur l'explorateur de fichiers je fais explorateur de fichiers pour en avoir un deuxième voilà donc il est là je le met ici et ici donc j'ai mon pc qui est là ok donc ben écoutez je vais prendre alors sur le bureau j'ai rien donc je vais rien faire donc je vais prendre document ici clic droit sur document copier ensuite je viens dans cette zone là dans la zone de sauvegarde là clic droit coller tout simplement c'est aussi simple que ça là il y en a pour quelques quelques minutes il m'annonce 9 minutes ce sera peut-être moins dans tous les cas je vais mettre là la vidéo en pause en attendant voilà il m'annonce 30 secondes il me reste 30 secondes parce que terminé ici j'ai cette vision là parce que j'ai cliqué sur détail un peu de détails mais si je ferme en principe les personnes qui vont avoir que ça mais s'ils veulent en savoir plus et clique là sur plus de détails et dont une information complémentaire par rapport à par rapport au transfert en transfert la copie en fait le fichier d'un disque sur un autre voilà ça se termine alors voyons il ya la vitesse là c'est en train de se terminer c'est en train de conclure ça va plus ça va plus doucement il annonce encore une minute je vais remettre en pause là c'est en train de se terminer encore patienter quelques secondes quelques fichiers encore il y avait quatre fois un peu plus de 4 gigas à transférer c'est une minute peut-être un peu moins voilà c'est terminé maintenant je passe au suivant je vais cliquer sur image un clic droit copier voilà et je reviens sur la partie gauche ici clic droit coller etc etc là il ya combien il ya 2 giga il ya un peu plus de 2 giga bon je connais je vais pas tous les perdre avec vous mais en tout cas j'espère j'imagine que vous aurez compris le principe voilà à vous de jouer quand vous décidez